tu peux y aller sur ton ça m'a compris Inch'Allah c'est la première nuit en réalité deuxième nuit du Matravata le premier programme de cette année ça sera la continuité de ce que nous avons initié l'année passée Inch'Allah et nous sommes arrivés à la Soura d'Younos la Soura d'Younos est la Soura numéro 10 du Coran nous avons terminé l'année passée avec le verset 61 donc théoriquement ce soir on reprend le verset 62 et le mot d'opagandé étant qu'un frère et un ami vont faire l'arrestation en arabe Inch'Allah et puis la lecture en langue française la traduction en langue française que notre frère Alexandre va faire et on va essayer de rajouter des choses à ce qu'on aura lu ensemble en termes d'enrichissement c'est dans la mesure où Allah le permettra Inch'Allah alors un point d'automation que nous avons déjà mentionné l'année passée rappelez-vous c'est un cours de TFC donc d'exégèse appelons ça plutôt Moukrabala une pratique prophétique et là en partie francophone de la 6 c'est vraiment une lecture une traduction enrichie voilà donc c'est pas une exégèse mais c'est une traduction enrichie selon le temps qu'on va avoir Inch'Allah donc on peut commencer Inch'Allah vous avez fait la vue je t'en prie vous avez fait la vue yeah you can go please yeah okay A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim A'la inna avliya Allahi la khawfun aleyhim wa la hum yahzanun al-lazine amenu wa kanu yattakun la hum lumushura fi l'hayati addunya wa fi l'akhira la tab'deel l'kelimat Allah thalika huwa al-fawzul azim wa la yahzun ka qawluhum inna al-a'izzata l'illahi jami'a huwa s-sami'u l-alim ala inna lillahi man fi s-samawati wa man fi l'argu wa ma yattabiu allathina yad'oon wa ma yattabiu allathina yad'oon wa ma yattabiu allahi shurakaa inna yettebi'oon illa al-dhan inna yettebi'oon illa al-dhan wa innehum illa yakhfusun wa al-lazhi ja'ala lakumun layil wa al-lazhi ja'ala lakumun layil liteskunun fihi liteskunun fihi wa al-nahara mubusira inna fi thalika l-āyati l-qawmi yasma'oon qal uttakhazallahu waladan subhanah wal-ghani'u l-hu ma fi s-samawati wa ma fi l-argu in ndakum min sultani bihādha atakulun ala allahi ma la ta'lamun qul inna al-lazhi na yafterun ala allahi l-kezib la yuflihun matā'un fi al-dunyā thumma ilayna marjirhum thumma nuziquhum ul-azhab thumma nuziquhum ul-azhab al-shadīda bima kānu yakfuruun en vérité les servants de dieu ne connaîtront ni crainte ni peine car ceux qui ont la foi et qui craignent le seigneur recevront la bonne nouvelle en ce monde et dans la vie future et la parole de dieu est immuable ce sera pour eux la félicité suprême que leurs propos ne t'afflige point toute la gloire appartient à dieu il est l'audiant et l'omniscient n'est-ce pas que c'est à dieu qu'appartiennent tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre que suivent donc ceux qui invoquent en dehors de dieu des divinités qui lui associent en réalité ils ne sont que le jouet de leur conjecture et la proie de leur fantasme c'est lui qui a conçu la nuit pour vous permettre de vous reposer et le jour pour que vous puissiez voir clair certes il y a en cela bien des signes pour ceux qui savent entendre ils disent dieu s'est donné un fils gloire à dieu qui se suffit à lui-même et à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre vous n'avez aucune preuve à l'appui de ce que vous avancez comment osez-vous tenir des propos sans fondement sur le compte du seigneur dit ceux qui forgent des mensonges sur le compte de dieu ne pourront jamais réussir éphémère jouissance sera leur vie en ce monde puis c'est vers nous que ce fera leur retour et nous leur ferons subir alors un châtiment exemplaire pour prix de leur impiété subhanallah on va continuer inch'Allah avec la même idée que l'année passée inch'Allah on ne va pas s'arrêter sur tous les versets sur tous les sens on va essayer sur une page d'avoir un éventuellement deux sujets porteurs pour vraiment enrichir notre compréhension inch'Allah au départ de la page ou dans la partie arabe Allah dit les amis d'Allah ici l'ostad shi'atmi introduit par les servants de dieu c'est important de marquer en arrière qui sont ces gens-là donc qui sont ces gens donc Allah parle de ces gens-là et c'est important parce que pour ces gens-là Allah dit qu'il n'y aura ni crainte ni peine subhanallah c'est une superbe coïncidence une coïncidence divine donc Allah fait coïncider subhanallah le début de la leçon avec le ramadan en tout cas le premier cours ici ce soir le croyant pratiquant musulman qu'est-ce qu'il souhaite faire ? gagner l'agrément de son créateur le ramadan le mois de ramadan est un excellent prétexte pour gagner l'agrément de Allah il y a beaucoup d'opportunités il y a beaucoup de choses par rapport au jeûne du ramadan parmi tant d'autres celui qui croit fermement en y croyant fermement et pratiquant le jeûne du mois de ramadan Allah veut lui pardonner ses péchés ses péchés précédents vous voyez il y a beaucoup de choses une personne qui n'a pas de péché à faire expier auprès de Allah lors du jugement dernier il est clair que pour lui il n'y aura ni crainte ni peine donc quand Allah parle de ses ébouillers à Allah donc des servants comme Noustra Atchadmi le traduit ici ou dans une traduction différente on aurait pu dire les amis de Allah les protégés de Allah les gens pour qui Allah facilite les choses et d'ailleurs en début du Coran quand on parle des Eulia des Wali des amis de Allah Allah dit que ce sont les groupes de gens qu'il va conduire vers le Nour le Nour est en la lumière de Allah donc Allah va toujours leur donner une sortie une sortie de secours parmi les labyrinthes de la vie avec toutes les épreuves pour qu'on puisse Inch'Allah sortir haut la main de notre épreuve et là subhanallah Allah parle de cela c'est très important et notre sain prophète que dit-il des Eulia ou Allah donc des amis de Allah ou des servants de Dieu comme Ustad le dit ici dans une de ces paroles il dit à propos de ces Eulia que ces gens en parlant des Eulia qu'on question le messager de Allah mais qui sont les amis de Allah il dit les amis de Allah sont ceux qui quand vous les voyez vous vous rappelez de Allah subhanallah subhanallah et aujourd'hui avec le mois de Ramadan qu'est-ce qui se passe toute personne qui nous voit si ces personnes savent que nous sommes musulmans une des premières choses que ces gens vont vous demander c'est est-ce que vous pratiquez le jeûne est-ce que c'est difficile est-ce que les journées ne sont pas trop longues vous voyez les gens pensent à Allah en vous voyant par l'intermédiaire de la pratique du jeûne du Ramadan subhanallah donc Allah fait coincider ça que ce soit une prière notre prière de la nuit ou du mois que Allah nous fasse parmi ses amis parmi ses servants amin amin un peu loin dans la page en plein milieu de la page au verset 66 et 67 au ayat au signe 66 et 67 il y a quelque chose qu'on ne peut pas passer à côté c'est beaucoup trop important au passage 66 notre créateur nous parle de certaines personnes qui ne croient pas qui doutent ou qui ne doutent pas en tout cas dans tous les cas qu'ils vont pratiquer de la délatrie et pour ces gens là Allah dit il la zanna ces gens suivent des conjectures donc la manière dont Oustad Shiatmi a traduit ça il la zanna c'est des conjectures ils basent leur non-croyance donc ils ne croient pas ces gens ne croient pas et ils veulent expliquer cela ils veulent apporter une explication au fait qu'ils refusent de croire à l'idée d'un créateur absolu ils vont philosopher ils vont rapporter des choses des preuves mais qui est purement basé sur des explications etc mais qui ne vont jamais en aucun cas aller jusqu'à l'origine de la chose c'est ça les conjectures au zanna c'est ça les conjectures alors c'est pas ce soir ce soir on va pas expliquer tous les mouvements philosophiques ou entre parenthèses ou entre guillemets scientifiques qui se veulent de donner une explication à l'existence de la vie on va pas faire ce cours ce soir ça sera beaucoup trop long mais c'est important que vous remarquez cela que vous rappelez de cela pardon et comment est-ce que le Coran répond à cela le verset suivant Allah dit que il y a des signes pour les gens qui réfléchissent il y a des signes et dans le Coran les mots utilisés par Allah pour parler de ces signes apparents c'est innafidalkala ayat ayat dans le Coran signifie des signes donc c'est quoi un signe il faut bien comprendre dans la définition coranique c'est très gentil le saut djama ce que tu fais là je crois que ça va faciliter grandement la compréhension et ça c'est la méthode coranique donc la méthode coranique je recontextualise au verset précédent Allah critique les gens qui vont philosopher ou bien user de ruse pour donner une explication et satisfaire notre conscience parce que la conscience c'est un mécanisme que Allah a mis en nous c'est comme un système immunitaire spirituel quand on fait des choses qui ne sont pas bien ça nous travaille on n'a pas l'esprit tranquille et pour avoir cette sérénité d'esprit les gens qui se refusent de croire au créateur vont s'expliquer leur existence avec différentes choses ils vont utiliser différentes ruses le coran critique cela et puis soudainement il met son approche il dit non il y a des signes très clairs vous devez juste réfléchir des signes le coran parle de ayat alors pour ceux qui ont l'oreille fine ayat c'est quoi ? ce sont les versets coraniques le terme verset c'est un terme biblique pour expliquer une phrase du coran quand le coran se définit lui-même il parle de ayat ayat c'est un donc un signe égal verset dans la terminologie biblique en parlant de religion vous comprenez très bien que le français est imprégné d'un jargon technique biblique pour parler de religion il n'y a aucun problème à l'utiliser mais il faut bien se rappeler de ce que nous parlons verset coranique le coran dit ayat ayat est un signe qu'est-ce qu'un signe ? quand vous êtes en ville sur l'autoroute ou que sais-je en train de rouler vous voyez des panneaux qui vous donnent direction un signe est un panneau indicateur de direction ça donne un chemin à aller aujourd'hui votre GPS dans le contexte du mot ayat votre GPS est un ayat ça vous permet d'aller d'un point A à un point B ça vous trace un itinéraire dans le concept coranique l'itinéraire s'appelle ayat ça mène à quelque chose ça mène de où à où donc quels sont ces points A et points B le point A c'est le départ c'est où je suis moi aujourd'hui en termes de croyance et de pratiques religieuses où est-ce que je suis est-ce que je crois ou pas si je crois est-ce que je pratique ou pas si je pratique est-ce que je le fais correctement ou pas vous voyez c'est le point de départ le point B qu'est-ce que c'est ? la destination c'est l'agrément de Allah sa satisfaction c'est quand Allah va dire je suis satisfait de toi oh ma créature ça s'appelle le ayat et la méthode coranique dit vous devez oublier mettre de côté toutes les philosophies essayant d'expliquer l'apparition de la vie et réellement creuser le fin fond de la chose le fin fond de la chose d'où est-ce que vous venez ? posez-vous la question juste une parabole pour renforcer l'idée et puis on va arrêter le sujet on y reviendra s'il y a des questions dans tous les cas s'il y a des questions ça ne sera pas pendant les séances de Mokabala ces séances de ce soir mais ça peut être offline en tête à tête ou ça pourrait être une vidéo séparée mais bref juste terminer l'idée avec une parabole imaginez vous êtes vous êtes chez vous vu l'heure je peux comprendre que les lampes chez vous sont allumées alors maintenant on pose la question d'où vient la lampe ? comment ça fonctionne ? c'est très simple j'ai un peu sur l'interrupteur la lampe s'allume c'est pas ça l'explication de l'origine de la lumière chez vous alors on peut aller un peu plus loin dans la philosophie oui j'ai un disjoncteur quand je lève le disjoncteur ça fonctionne ah c'est pas l'explication de l'origine de la lampe chez toi on peut pousser encore le bouchon un peu plus loin en termes de philosophie on peut continuer tu sais il y a une centrale nucléaire qui produit de l'électricité donc l'électricité ça vient de là-bas ça c'est la philosophie la méthode coranique c'est non va plus loin encore dans la centrale nucléaire qu'est-ce qu'on utilise ? des électrons des atomes mais ça vient d'où ? c'est ça la question c'est ça la pratique coranique c'est vraiment aller à l'origine de la chose et c'est pas juste questionner sur l'origine de la chose c'est comment est-ce que cette chose a pu apparaître et coexister et faire ce pour quoi elle est faite qui a donné la propriété justement aux électrons je ne vais pas dans le détail d'une centrale nucléaire ça pourrait d'une centrale hydraulique peu importe qui a donné cette propriété de transformer cette énergie en énergie électrique d'où vient cette première énergie et ainsi de suite ça c'est la méthode coranique Inch'Allah alors qu'Allah nous fasse réfléchir correctement qu'il nous fasse partie de ses éoulias de ses amis comme on l'a dit de ses servants Inch'Allah et qu'on puisse vraiment nous repositionner en termes de croyances et de pratiques sur des questions de fond Inch'Allah en n'abusant pas du potentiel intellectuel que Allah nous a donné Amen Moussa Valade we can move on to the next page please Inch'Allah 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 et qu'on sait Sous-titrage MFP. 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 Si on pourrait montrer la partie arabophone, juste pour notre culture générale coranique, quand on regarde les versets, on peut être légèrement un peu plus haut, juste le verset précédent de la page précédente éventuellement. voilà, c'est très bien. Vous voyez, les roms avec les chiffres arabes à l'intérieur signifient la fin d'un verset d'un aya. Et sur certains, exactement, le verset ici, le 70, le verset 70, à la fin, on voit qu'il y a le symbole a'in. Voilà, juste celui-là. Ça, c'est important peut-être pour ceux qui veulent lire en arabe et comprendre comment le coran est organisé. un verset qui se termine avec le ayn, donc le verset suivant, introduit une nouvelle thématique. Quand bien même c'est la même surate, on a introduit une nouvelle thématique. Et donc, on pourrait penser qu'il y a une coupure de sens quelque part, parce que précédemment, on parlait de l'Evliyaullah, on a parlé des signes, de la philosophie, des expérations philosophiques, des menteurs, et ainsi de suite. Et soudainement, si on parle de Sédénan, alayhisselam, on pourrait penser que non, justement, c'est une nouvelle thématique, pardon, un nouveau bloc de verset, une nouvelle thématique qui est initiée. C'est ainsi qu'on les reconnaît pour un peu du culturel général. Ça reste donc dans la même logique. Il y a une corrélation entre le sens du bloc précédent, la thématique précédente et la thématique actuelle. Donc, il y a un lien. C'est-à-dire qu'en lisant, on doit faire l'effort de comprendre quel lien il va avoir entre ce que je viens de lire et ce qu'on va lire maintenant. Ça, c'est important également pour notre méditation, pour notre bonne compréhension. Et là, soudainement, on parle de Noura al-Sélam. Vous savez très bien qu'un des attributs de Allah est Al-Hikmah, le sage. Quand il fait quelque chose, il y a toujours une infinité de sagesse derrière cela. Alors maintenant, on essaie de comprendre quelle sagesse d'introduire Noura al-Sélam de cette manière. Mais rappelez-vous tout à l'heure, on a parlé de la méthode coranique pour démontrer l'existence de Allah. Et qu'est-ce que Noura al-Sélam a fait ? Vous allez me dire, tous les prophètes ont fait cela. Certes, tous les prophètes après Noura al-Sélam. Noura al-Sélam est le premier prophète qui a fait face à de l'idolâtrie au sein de sa population. C'est le premier. Donc, il y a un contexte historique avec Selina Adam al-Sélam, son enfant, Shita al-Sélam, depuis Idrissa al-Sélam. Et puis, comment est-ce que l'idolâtrie est apparue ? Il y a une explication historique par rapport à cela. Un jour, on pourra raconter l'histoire également pour ceux qui sont intéressés. Mais l'idolâtrie s'est développée. Donc, c'est quoi l'idolâtrie ? C'est penser, croire que le Créateur n'est pas unique. Et donc, l'idolâtrie que Noura al-Sélam a fait face. D'ailleurs, c'est ce qu'on a retrouvé également à la Kaaba, à la Mecque, à l'époque de notre saint prophète. Il y a de nouveau d'autres modèles d'idolâtrie. Mais ici, c'est le modèle le plus flagrant, le plus apparent. En tout cas, le plus visible. C'est, voilà, on va concevoir une forme de statuette quelconque. Et de nouveau, il y a une explication à ça. Je dis, dans l'histoire des prophètes, il y a l'explication. Bref, on va faire une statuette. On va penser que c'est cette statuette qui est à la source de toute chose, l'origine de toute chose. C'est paradoxal comme cela. Mais voilà, il y a vraiment une explication. Et on peut comprendre le point d'émergence de cette idée-là. Et donc, c'est là, c'est le premier prophète qui a fait face à cela. Et là, ici, donc, c'est là. Et ça, c'est quelque chose de très important pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la sociologie ou à la psychologie de foule. Il y a un point important. Pourquoi est-ce qu'on lui veut du mal à nourrisser l'âme ? C'est sa population. Donc, ce sont ses frères, ses soeurs, ses cousins, ses cousines, ses amis, les gens de sa région qui, étant très amis avec lui, soudainement, quand il se proclame prophète, tout le monde devient ennemi. Son épouse, compris. Son fils, compris. C'est très intéressant à analyser. En fait, ici, le verset nous fait penser à quelque chose. Alors, de nouveau, avant de donner le sens du verset, un point d'attention à marquer, c'est qu'on ne va pas se mettre dans la position qu'on va devenir ennemi avec ce qu'on va dire à l'instant même. C'est juste de dire, attention, faites gaffe à ce que vous faites, parce que potentiellement, vous aurez des ennemis. Quand une personne commence à croire en Allah, pratiquer la religion que le prophète d'Allah lui a enseignée, potentiellement, cet individu qui ne veut du mal à personne peut avoir des ennemis. Quels sont les ennemis potentiels qu'il peut avoir ? Si le verset le décrit légèrement, ce sont les ennemis d'Allah. Dans la page précédente, on appelle des Ébouliya Allah. Dans d'autres passages du Coran, on parle des Ébouliya de Shaitan, donc des amis de Shaitan. En réalité, une personne qui se proclame ennemie de Allah, du Créateur, devient l'ami de Shaitan. Quand Shaitan devient l'ami de quelqu'un, cette anomésité envers le concept de croyance va pousser l'individu à développer une haine envers le croyant. Il n'y a pas d'autres explications. Il ne faut pas d'autres explications d'ailleurs. Donc, dans la gêne, dans le code génétique de la non-croyance, mais pas toute forme de non-croyance, la non-croyance est élevée au degré d'être ennemie du Créateur. Donc, s'acharner pour démontrer que le Créateur n'existe pas. Cet individu porte en lui le potentiel de porter une haine envers tout croyant et toute croyante. Il n'y a pas d'autres explications à cette haine ou à cette rancœur. Il y a un petit peu le contexte aujourd'hui, on comprendra parfaitement bien ce que cela veut dire. Ici, le verset nous fait face à cela. Et quelle est la réponse du prophète, du grand prophète ? Il dit « J'ai porté ma confiance en Allah. J'ai mis ma confiance en Allah. » Ça veut dire quoi cette confiance en Allah ? Ça, c'est important. Imaginez, croyant aujourd'hui, Alhamdulillah, de nouveau attention, ça ne veut pas dire que j'ai un voisin qui ne croit pas, ça ne veut pas dire que mon voisin est ennemi en moi. Par contre, si mon voisin est ennemi de la notion du créationnisme, potentiellement, il peut être ennemi avec moi. Et donc, je dois être dans une approche de nouveau constructive, en tant que bon musulman avec mon voisin, mon ami, mon collègue, peu importe, mais en sachant qu'il pourrait développer de la haine envers moi. Donc, qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là ? Mettre ma confiance en Allah. Prendre des précautions. Nous réalisons après des précautions. Il a construit une arche, etc. Donc, l'histoire va être contée. Et puis, qu'est-ce qu'il a dit ? J'ai porté ma confiance en Allah. Et puis, il les met en défi. Il dit « Ben voilà, rassemblez-vous et faites ce que vous avez à faire. » Et rien d'autre. Ça, c'est important. Et un autre point relativement important ici, de nouveau, on a parlé pas mal de l'histoire des prophètes. Et effectivement, quand une surate s'appelle la surate Iounos, qui porte le nom d'un prophète, il est clair qu'on parle des prophètes anciens, des prophètes apraémiques ou bibliques. On ne peut pas faire un cours sur la chaîne de la prophétie pendant un soir où on fait la muqabala. Ce n'est pas possible non plus. Mais juste un point important, un point important. Pendant, à la fin du verset septembre, Allah nous dit Ça veut dire ceci, ça veut dire ceci, Allah m'a ordonné d'être parmi les croyants, les musulmans. Les musulmans. Qui dit ça ? Nour a.s. Donc la religion de Nour a.s. était l'islam. En fait, c'est quoi l'islam ? C'est quoi être musulman ? L'islam, c'est je crois au créateur unique et je crois que selon l'époque à laquelle je vis, le prophète, l'époque et la région à laquelle je vis, il y a un prophète, je crois en ce prophète. Ça fait de cet individu un musulman. Et l'islam, c'est ça en fait. L'islam, c'est ça. Inch'Allah. De nouveau, s'il y a des questions par rapport à cela, les personnes qui écoutent peuvent adresser leurs questions. Ou directement nous écrire sur la page YouTube dans les commentaires puisque les commentaires vont arriver en dessous de la page qu'on est en train de voir pour le moment. Ou bien nous écrire directement sur Zoom pour ceux qui écrivent sur Zoom et les questions sont notées. On prend note des questions. On va traiter ultérieurement si l'occasion se présente. M'ach'Allah. 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 Voilà. Donc, pour les personnes qui écoutent le cours ou qui écouteront le cours, il y a une possibilité d'interaction soit en direct via Zoom. Pour ceux qui vont écouter l'enregistrement ultérieurement, les commentaires seront actifs. Alors, dans cette même page, il y a également certains points que malheureusement on ne peut pas passer à côté sans les signaler. Donc, on ne va pas s'attarder plus que cela, mais on va juste les signaler à la fin du verset 74. On peut peut-être prendre la partie en français. Ça va permettre peut-être aux personnes de suivre plus aisément. C'est ainsi que nous scellons le cœur des transgresseurs. Alors, transgresseurs, c'est la traduction que Satshi Admi a donnée ici. Mais, c'est le cœur des qui ? Qui sont ces transgresseurs ? C'est quelqu'un, en fait, qui va s'acharner, qui va se battre corps et âme dans son incroyance. Donc, il va livrer combat à Allah au système du croyant, du création, à cette idée de la création. Une personne qui continue dans cette direction, Allah dit qu'il va sceller son cœur. Donc, cet individu qui livre guerre, bataille à Allah devient transgresseur. Et s'il continue à transgresser, à ne pas se repentir, à ne pas faire macharrière, Allah dit qu'il va sceller son cœur. qu'Allah nous préserve de cette faim. Sceller le cœur, ça veut dire que cette personne va perdre la faculté, toute possibilité de un jour croire en Allah. Ça veut dire ça. Il l'aura mérité. Ça sera donc le fruit de son œuvre, le fruit de son intention, le fruit de son effort. Qu'Allah nous en protège, Inch'Allah. Et au passage 75, il y a encore un point très important. Et puis, on parle de ces noms Moussa, de ces noms Haroun, qui sont envoyés également par rapport à une communauté. Cette communauté, on dit que c'est un peuple de pervers. Pervers, ça veut dire pêcheurs, qui font beaucoup de péchés. C'est vrai que le terme pervers, en français, on pourra penser à certaines autres choses. Mais ici, le terme pervers signifie quelqu'un qui fait beaucoup de péchés. Donc, un péché étant ce que le Coran a intérêt de faire, ce que le prophète a intérêt de faire. Ça, c'est un péché. Quelle est la raison que ce peuple ne croit pas ? Ça, c'est important pour nous. Ils sont arrogants. Ils ont de l'orgueil, de la vanité. Ils se pensent supérieurs aux autres. Rappelez-vous, Shaitan, quand il a refusé d'obéir à Allah par rapport à la création du premier être humain, s.a.s. quand tous les anges sont prosternés, lui, il a désobéi. Il a dit, moi, je suis supérieur à lui. C'est l'arrogance. La vanité, l'orgueil, ce sentiment de supériorité, la destinée de ce sentiment, s'il n'est pas éduqué au principe islamique, c'est cela. C'est ce peuple qui refuse de croire. Je ramène ça à ma personne. Si j'ai de l'arrogance en moi, si j'ai l'impression de me sentir supérieur aux autres, alors c'est quoi la supériorité ? Ça peut être la beauté, la richesse, la force physique, l'intelligence, la force d'expression, l'art, un talent artistique, sportif, n'importe quoi. Si j'ai cette arrogance en moi, je risque à tout instant de faire face à cette vérité ici que le verset met à l'avant. C'est me retrouver dans un peuple de pervers, dans un groupe de pervers, ça veut dire un groupe qui refuse de croire en Allah, qu'Allah nous ont protégés Incha'Allah. Et enfin, 78, c'est important, très important. On dit au prophète « Est-ce que tu essaies de me détourner de la croyance de mes ancêtres ? » « Est-ce que tu essaies de me détourner de la croyance de mes ancêtres ? » Une autre question que moi, je devrais me poser. Je viens d'une famille musulmane, mes parents sont musulmans, tous deux, mes grands-parents le sont, du côté paternel les maternels, leurs grands-parents, eux, l'étaient, et ainsi de suite. Je ne sais pas combien de généreux avant, je suis issu d'une famille de croyants musulmans. Ce verset me parle également. Je retourne le verset, je l'applique à ma personne, mais je retourne le verset. « Si mes parents n'étaient pas musulmans, qu'est-ce que je serais aujourd'hui ? » Voilà. C'est important. On doit se questionner et le ramadan est un moment idéal de méditation, de recherche, de redécouverte de soi-même, de redécouverte de son créateur, redécouverte de son prophète, de son message, de son Coran. Qui je suis ? Est-ce que je suis musulman par culture, par habitude ? Oui, non. Supposons la réponse et non, je ne le suis plus par culture parce que j'ai fait mes propres recherches. Dans ma vie religieuse, est-ce que je suis pratiquant religieux de culture ou bien j'essaie de comprendre le fin fond des choses que je réalise ? Je prie tous les jours. Alhamdoulah. Est-ce que j'essaie de comprendre pourquoi je prie ? Pourquoi je répète ces mouvements mécaniques ? Je jeûne tous les mois de ramadan tous les ans depuis que je suis très très jeune. Alhamdoulah. Alors, accepte cela. Mais est-ce que je me pose la question de savoir pourquoi je jeûne tous les ans pendant le mois de ramadan ? Pourquoi je jeûne ? Qu'est-ce que cela apporte à moi aujourd'hui et à moi demain ? Qu'est-ce que cela apporte à la société ? Quel est le lien que Allah recherche à créer entre lui-même et moi pendant cette période de maître ramadan ? Donc, c'est autant de questions, autant de méditations, de recherches, de requestionnements, Inch'Allah, que nous devons faire si on veut de bons adorateurs. Que Allah fasse de nous de bons adorateurs, Inch'Allah, et je pense que le temps imparti est déjà rempli, à Nesodjian. On ne peut pas en faire plus. Donc, pour un petit peu éclaircir, on avait dit qu'on ferait ça de 22h à 22h45 pour laisser le temps au tarawey et pour laisser le temps occulte, on va dire, privé, se retrouver un petit peu après notre lecture, face à face avec Allah, avec le tarawey, on ne peut pas le délaisser, c'est une sunnah, mais une sunnah très importante pendant le mois de ramadan, surtout en ces temps-ci où on ne peut pas se réunir justement pour le tarawey. On va s'arrêter ici pour la première soirée. Inch'Allah, on aura l'opportunité dans les jours à venir d'aller, on va dire, plus loin dans la lecture. Mais pour la première journée, comme tu dis, soit à bien, on va s'arrêter ici. On va terminer toujours avec la sunnah du prophète avant de se séparer avec la surah de la surah. Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa al-Asr Inna al-Insana lafee khusur Sadaqallahul Azeem Subh'ana rabbika rabbil aizzati amma yasifuna wasalamun ala al-mursaleen walhamdulillahi rabbil alameen al-Fatiha et salavat.